Si cinq font un, alors mon monde sera le plus. Ils vont sous-estimer, ils vont me mériter. Un monde, cinq héros. Sous-titrage ST' 501 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 pour m'intégrer à vos mondes et tout, j'écouterai d'occuper certaines de vos nids pour vous occuper un petit peu et montrer à l'ensemble des lieux que vous êtes importants et que vous hésitez d'avoir toutes les lumières sur vous et éventuellement un petit peu de part de vos lumières sur ce monde magnifique, que vous allez pouvoir emprunter de vos pas magiques. Et vous demandez à des personnes que vous avez qui n'aient plus de leur rêve ? Oui, c'est moi qui trouve ça dérangeant ? Jean ? Ce n'est pas dérangeant, vous allez pouvoir faire quelque chose difficile. Ah, ce n'est pas dérangeant. Ah bon, bravo ! Pour ce qui est des elfes, je pourrais comprendre à peu près, puisque... Tu vois, ce que je comprends des légendes, ça ne dort pas un elfe. Non mais de toute façon, j'aimerais bien voir une bénédiction divine. Donc, si on pouvait aller dans la grotte et faire semblant de lui faire plaisir, peut-être qu'on s'amuserait nous aussi. Et puis, à un moment, quand on ne s'amusera plus, ben, soit il nous ramène chez nous. Ce sera beaucoup plus simple que de rester à parler à une feuille. Alors, tu vois, sur la feuille, deux oreilles d'elfes qui s'accolent l'une à l'autre pour former une espèce de cœur d'oreille poignée. Et tu envoies tout un tas sur la feuille. Quelque chose. Dégueulasse. Mais... Moi, je ne crois pas en cette histoire de bénédiction divine. Non. Et je tiens encore à ma santé pour ne pas rentrer dans les portails que les gens inconnus me demandent. C'est de l'instant survie. À ce stade-là. Eh ben, vous resterez dans cette violine cabane, qui n'a rien à faire, et à être piégé dans un monde stupide créé par un dieu fou. Tant mieux pour vous. Moi, au moins, je prends la chance, même si elle est infime, de tenter quelque chose. N'est-ce pas ça le sens de la vie ? Non. Non, c'est vrai, le sens de la vie, c'est par là-bas. Vous n'êtes pas très... vous n'êtes pas de lumière. Je n'ai jamais dit que je l'étais. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Qui, pour certains, sont armés de couteaux, de grands couteaux. du coup c'est pour résumer des petites boîtes de conserve en armure avec des grands couteaux avec une fête rouge sur leur tête avec une cape blanche derrière donc le premier a des couteaux et le deuxième porte lui à une brosse et une pelle voilà et les deux vont se présenter devant vous sur les marches donc effectivement ils font très peu de taille donc il va falloir que je vous laissez la tête vous pouvez voir et ils vont se présenter avec une voix étrange le premier s'appelle rx et le deuxième s'appelle bx rx se présente comme étant le cuistot de la maisonnée et bx comme étant l'intendant et il vous dit bien qu'ils font pas votre service si vous voulez manger quelque chose il vous le fait pas et du coup ils font la révérence et ils vous disent à votre service après s'il dit pas faux il est surveillé donc possiblement que le portail fonctionne bel et bien mais c'est encore une fois pour aller où on connait rien alors effectivement autre que la cape on connait rien t'as encore la fête ou les yeux ou pas oui oui du coup oui il se dit eh bien votre première destination c'est Vesna une cité bien accueillante une cité qui est bien accueillante qui est bien accueillante et qui sera bien contente de vous accueillir et de vous faire partager ce que vous êtes arrivé au bon moment pour vous les protéger d'ailleurs pour tout vous avouer nous sommes dans la période où les jeunes enfants deviennent à l'adresse je vais regarder les deux les deux gnomes bon en attendant on peut revenir quand on veut c'est ça oui bien entendu deux choses la monnaie la monnaie ici c'est quoi c'est des pièces d'or particulières c'est des eaux c'est du troc c'est des pièces de monnaie et du coup t'as l'un des piropos enfin t'as l'un des piropos t'as l'un des piropos des petits machins qui ouvrent l'un de ces compartiments donc qui vous sort une petite pièce qu'ils vous mettent sur la table donc vous le voyez sauter vous le voyez sauter et atterrir dessus et vous mettre la pièce sur les lieux il vous dit de ce côté là il s'agit d'une pièce d'or une pièce d'or dans votre livre et de l'autre côté vous voyez les quatre collètes L, P, I voilà c'est très bien ok donc déjà nos pièces d'or de sa barrière ok de toute manière j'ai pas j'ai eu de toute manière je pense pas avoir ça dans mes rêves bon oh du coup tu te vois le le passé que tu te dis euh c'est dans ce monde pour euh dans ce monde vous allez un minute encore voir vous aurez des temps vous aurez vous aurez à chaque instant la possibilité de croquer tout objet mais particulièrement du tout en criant s'intitiquer possiblement en y offrant en offrant soit des objets soit des pièces et Saint-Carrie laissandra en césar L, D, sur bruit c'est donc en gros c'est l'histoire c'est un c'est l'histoire de content d'enfants pour depuis magique mais version temple c'est ça bon au moins on sait comment faire un peu de monnaie est-ce qu'il y a de la monnaie qu'on peut utiliser là tout de suite LBX là on a combien en portefeuille je suis content que vous me posez cette question car je l'ai rangée il y a pas longtemps c'est une idée qui de son côté va se propulser euh euh au niveau de la cuisine il va ouvrir à terroir et euh vous allez avoir dix petits pourfait euh à l'intérieur avec euh chaque une petite cuquette euh marquée pour certains euh Fargnard euh Cucnac euh Camantari euh Garrett et vous voyez un autre tout le monde tout le monde et bien prenez chacun votre petite cuillère et vous verrez à l'intérieur votre bout qui sera composé de 10 pièces d'or avec qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec une pièce d'or euh les valeurs ressemblent aux mêmes en partie ok donc on peut s'acheter beaucoup de choses avec une pièce avec une pièce ok ok je à à à à à Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501